...de produire du savoir, et donc de mettre ce savoir à la disposition des populations, à la disposition de nos gouvernants. Aujourd'hui, il existe un certain nombre de textes qui régissent l'exploitation des ressources minières, il y a également au niveau national, au niveau communautaire et au niveau international. Justement, l'une des missions de l'Université de Sciences juridiques et politiques, par l'intermédiaire de ces enseignants-chercheurs, c'est de prendre en charge ces différents documents juridiques et de les exploiter, de voir s'ils contiennent des différents éléments qui doivent permettre une exploitation efficace au bénéfice de tous les ressources minières. De voir également si les conventions, contrats qui vont être conclues dans la perspective de l'exploitation et de la gestion de ces ressources sont bien conçues, bien rédigées, et si elles permettent ces conventions-là, si elles permettent que l'État en tire un bénéfice provant, un bénéfice qui pourra être mis à la disposition des populations pour leur permettre justement de pouvoir bénéficier des retombées économiques, des retombées financières, des exportations des ressources minières. Aujourd'hui, nous avons également cette obligation de préparer nos étudiants à l'intervention du point de vue juridique dans ces différents secteurs. C'est des secteurs nouveaux, donc nous avons l'obligation de former nos étudiants pour que demain, ils puissent être de bons juristes à la disposition du gouvernement, à la disposition de l'administration du pays, mais également à la disposition des populations, à la disposition des différentes entreprises, afin de leur permettre d'exploiter toutes les opportunités qu'offrent ce cadre juridique qui est actuellement mis en place.